Ok, je suis dans l'abus, clairement je suis dans l'abus parce que déjà j'ai pas dit bonjour Bonjour ! Et je suis dans l'abus parce que je t'ai fait un book haul il y a pas si longtemps, pas si longtemps sur mon échelle Genre juin, juillet et je te montrais tous mes achats depuis janvier et il y avait genre je sais plus hein mais 15 livres Et là, donc ça c'était, oui juillet, là août et début septembre Mais je suis floue, pourquoi je suis floue ? Je sais pas si je suis floue, bon on va dire que je suis pas floue Donc je disais quoi ? Je disais quoi ? Août et septembre, août et début septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 69, 70, 60, non je déconne 20, 20 livres en un mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé ? Là on retrouve la Lucie d'il y a 4 ans, c'est vraiment plus du tout représentatif de ma consommation Je ne sais pas quoi te dire, juste je vais te les montrer Et on n'en parle plus et le fait qu'ils soient montrés en vidéo sera comme un poids au moins sur mes épaules Tu vois comme si, comme ça je rangerais ça dans la case passé, on n'en parle plus Alors, commençons En boîte à livres, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, alors attends Pourquoi c'est dans le, pourquoi c'est le bordel ? Petit petit Mais il me manque un Ah bah ça commence Oh, il est là-bas Je disais donc, en boîte à livres, j'ai trouvé Jessie Burton avec son livre Miniaturiste Miniaturiste, c'est un livre que j'avais entendu parler Quelque part Par quelqu'un Qui disait je ne sais plus quoi Incroyable Et là je me suis dit Mais oui, c'est le livre dont tu n'as aucun souvenir Prends-le Nella Hortman, 18 ans Jour d'automne Oh Jour d'automne Pumpkin Autumn Challenge Pile à lire Automne quoi Mais voilà, je savais qu'il fallait que je prenne ce livre Hein ? Je comprends rien J'essaie de faire la technique des mots-clés Mais ça ne marche pas du tout Il n'y a que des prénoms dans ce résumé Pourquoi il y a 5 prénoms dans un résumé ? Oh ça me fait peur Ok, je vais le lire pour de vrai, ça va Non Nella Hortman n'a que 18 ans Ce jour d'automne 1686 Où elle quitte son village Pour rejoindre Amsterdam Pour rejoindre à Amsterdam Son mari Johannes Brandt Johannes Johannes Comment on va dire ça ? Bref Homme d'âge mûr Riche mar... Attends, elle a 18 ans Homme d'âge mûr Ok, oui, bah 1686 Homme d'âge mûr Riche marchand Il vit dans une opulente demeure Entourée de ses serviteurs Et de sa sœur Marin Une femme restée célibataire Qui accueille Nella Avec une extrême froideur La poufiasse La poufiasse Mais évidemment pas Dans le résumé officiel Johannes offre à son épouse Une maison de poupées Représentant leur propre intérieur Que la jeune fille entreprend d'animé Grâce au talent D'un miniaturiste Bordel En fait, je ne sais même pas Ce que veut dire le mot miniaturiste Les fascinantes créations De l'artisan Permettent à Nella De mettre peu à peu Au jour De dangereux secrets Bon, on imagine bien Ce que c'est un miniaturiste Ça doit être quelqu'un Qui fait des choses en miniature Ah ouais C'est dans cette ambiance-là Eh ? Ben, je vais le mettre de côté Bon, bref J'ai trouvé 100 boîtes à livres Je n'étais pas convaincue Et en fait, maintenant Je suis méga convaincue J'ai trouvé également Les liaisons dangereuses Dans cette édition Alors, les liaisons Oh putain, ça pue On est sur du vieux livre Les liaisons dangereuses J'ai déjà lu ça J'étais lycéenne J'ai encore quelque part Ma version lycéenne Je la trouvais jolie Je compte pas le relire prochainement Je compte le relire peut-être Un jour dans ma vie Mais pas prochainement Mais voilà, je l'ai pris Parce que je trouvais jolie Et que j'aime beaucoup Ce bouquin Et j'ai trouvé le même jour Jamais je ne t'oublierai Oui, parce que je pense Que ce genre de titres Il faut les prononcer comme ça De Marjolaine Solaro Chez Fayard Je ne sais pas Pourquoi je l'ai pris Car je n'ai jamais entendu Parler de ce bouquin 2021 Mai 2021 Ah c'est hyper récent Guillaume vient de perdre Subitement sa mère Alors que sa femme Est sur le point d'accoucher Pour la troisième fois Quelle femme courageuse Quand il monte dans le train Pour retrouver sa famille Après l'enterrement Il n'a qu'un souhait Dormir pour empêcher son esprit De le torturer Diane est une journaliste A guérir par Blablabla 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 Oh non Oh non j'ai eu peur Ok Donc la journaliste Le mec dans le train Ils font eye contact Oh mais on se connait Mais Comment ça on se connait Tu t'en souviens toi Non moi non plus Ok Bizarre Elisabeth Mais qui c'est Elisabeth Il n'y a pas d'Elisabeth pour l'instant Ah oui ok C'est une autre personne Donc on a Guillaume Qui vient de perdre sa mère Qui va voir sa femme Qui est en train d'accoucher Dans le train Il croise la La journaliste La journaliste Et puis il y a Elisabeth On ne sait pas On nous dit juste qu'elle est sage-femme Donc certainement Elle va avoir un rôle dans l'histoire Bon Ok En boîte à livres J'ai trouvé Quelle mine d'or Ces boîtes à livres Carrie de Stephen King Et ça je te l'ai montré Dans ma pile à lire d'automne Donc dans la dernière vidéo Et comme je te le disais Je suis hyper contente Parce que j'ai décidé De lire tous les Stephen King Dans l'ordre Celui-ci étant le premier C'est Cléo ce livre Sur Instagram Qui a eu cette idée Ou qui a pris cette idée Enfin bref moi Qui m'a donné cette idée Et voilà Donc c'est prévu Pour ce mois-ci Ou le mois prochain Ok Il y a eu une faille temporelle De recharge de batterie Entre temps Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus En tout cas Waouh Quelle couverture magnifique Non je déconne Elle est vraiment horrible Elle est vraiment immonde Cette couverture Je bave un petit peu Sur les Tous les King Là qui sont sortis C'est le livre de poche Je crois Oui c'est ça Je trouve qu'ils sont vraiment Un peu plus stylés Mais bon celui-là Il était gratos Donc forcément Ça pèse dans la balance Toujours dans le thème Boîte à livres Et dans le thème King J'ai trouvé Écriture de Stephen King Mémoire d'un métier Donc là si je ne me trompe pas C'est un livre Où lui il parle De son processus d'écriture Et un peu de sa vie Un truc un peu autobiographique Autour de ses écrits Donc trop bien J'attends juste Bah alors au-delà du fait Que je devais les lire dans l'ordre Mais ça c'est pas vraiment un roman Donc je pense que je vais pouvoir le lire Quand je veux Parce que j'adore tricher Avec les règles Oui on va dire que c'est Hors challenge De l'ordre de Stephen King Là Mais j'attends quand même D'en avoir lu Plus de romans de lui Pour pouvoir à mon avis Apprécier celui-ci Ensuite Boîte à livres Toujours Les perroquets de la place Si vous avez envie Si vous avez envie de découvrir Franchement Emmaüs Boîte à livres Vraiment Ça vaut pas le coup Sauf si vraiment Tu veux le dernier Sorti Mais ça vaut vraiment pas le coup D'aller l'acheter neuf À mon avis Muriel Spark A bonne école Franchement Je sais pas trop Pourquoi j'ai pris ça Muriel Spark Muriel Spark Je crois qu'elle a fait Muchos libros Celle-là Muchos libros Je sais que ça ne veut rien dire J'en ai bien conscience Je vais passer pour une grosse inculte Mais en fait Je sais pas trop J'ai jamais lu Je sais pas quel genre c'est Je sais pas Je l'ai pris quoi Collège très chic En Suisse Les élèves après mes arts De la mondanité Écriture Rouquin de 17 ans Écrit un roman Son assurance Et son brio Rendent fou De jalousie Le directeur de l'école Le directeur de l'école Non mais Je sais pas ce que Oh ça a l'air nul À la fin il met Finesse Humour Compassion Muriel Spark Est ici à son meilleur Bon je vais lire ça Si je trouve ça nul J'en lirai pas d'autre Puisqu'à priori c'est le meilleur Ça m'emballe pas trop À mon avis Rendez-vous dans 5 ans Il sera encore dans la pile à lire Je suis allée à Emmaüs Et j'ai essayé de faire des achats Sensés C'est à dire De ne pas acheter des trucs Dont je n'avais jamais entendu parler Donc c'est pas sur cette chaîne Que vous allez découvrir Des petites pépites Venues de nulle part Parce que moi Quand je prends un truc Dont je n'ai jamais entendu parler Qui me tente C'est toujours nul Voilà Donc je prends des trucs Dont j'ai entendu parler Et puis c'est tout Voilà Je suis dans la team mouton Et c'est pas grave J'ai pris La langue des bêtes De Stéphane Servant Je l'ai pris parce que Au moment même Où je l'ai acheté J'étais en train de lire Un Stéphane Servant Le truc des Louves là Je ne sais plus Je ne sais plus le titre Et ça me plaisait bien Donc je me suis dit Très bien Prenons-en Il s'agit ici de vieux chapiteaux De cirque De forêt sombre et profonde De troupes de saltamangues Spectacles Histoires Légendes Franchement Je pense Ah bah voilà Le coeur des loups C'est bien ça Je pense qu'il y a moyen Que ça soit sympa C'est un univers Le spectacle Que j'aime bien Évidemment J'ai pris Devenir De Michelle Obama Livre Que j'ai déjà lu Que j'avais lu Je ne sais plus comment Sur ma liseuse peut-être Je ne m'en rappelle pas Je ne m'en rappelle pas Avoir le bouquin Comme ça entre les mains Et tourner des pages Donc je l'ai acheté Parce que j'avais vraiment Vraiment adoré Et je le voulais Dans ma bibliothèque Hop Dans les livres lus Stephen King encore Mais mon dieu C'est une vidéo spéciale Stephen King J'ai pris celui-ci Ah Emmaüs La petite fille Qui aimait Tom Gordon Infestement c'est un truc Qui vient d'une bibliothèque Normalement il est Stephen King Soit j'ai envie d'en lire Un en particulier Et puis je vais l'acheter En librairie Soit voilà Je les trouve dans les boîtes à livres C'est comme Eric Emmanuel Schmitt Il y en a partout Il y avait peut-être 17 versions de Bazar Ou de Carrie Ou de je ne sais quoi Mais celui-là Je ne le vois pas souvent Il n'y en avait qu'un Donc je l'ai pris Je suis navrée Je ne sais pas de quoi il parle Mais bon Tu ne devrais pas avoir Trop de mal à retrouver Un résumé de Stephen King Il me semble que c'est Non je vais dire des bêtises Qui en a parlé il n'y a pas longtemps ? Je ne sais plus Je ne sais plus Mais je me souviens Que quelqu'un en a parlé Avec qui j'ai des goûts en commun Et que c'est une critique positive du livre Donc voilà J'ai pris également Elle joue De Nahal Tajadod Alors là pour le coup Je me contredis Parce que c'est un livre Dont je n'ai pas entendu parler Je l'ai pris parce que L'autrice est iranienne Et elle parle de deux iraniennes La première qui est née Après la révolution de 1979 Et une autre Qui est écrivain reconnu Je suis sûre que je vais apprendre Plein de trucs Et puis Et puis depuis que j'ai lu Love Story à l'iranienne Depuis que j'ai lu ça J'avoue que Je m'étais dit Qu'il faudrait que je lise D'autres choses pour l'Iran Donc ça tombe très bien Et en plus ça va agrandir Ma carte des auteurs De livres électriques Qui est un de mes objectifs De l'année D'occasion J'ai trouvé aussi Par le feu De Will Hill Mince c'est quoi ça Par le feu Par le feu Quand je l'ai acheté Je savais Mince Inspirée de la vraie histoire De Wako Par le feu Est un roman sur la folie Du courage d'une adolescente Wako C'est la secte ça ? Je ne sais plus Je ne sais plus Désolée pour ce book haul Pas du tout renseigné Mais écoute En même temps Quand tu cliques sur book haul Tu te doutes Que ça va pas non plus Être une mine d'informations Ce ne sont des livres Que j'ai pas lu Et je ne fais pas les vidéos Les plus préparées du monde Donc voilà On en est là J'ai ça Maintenant Que fais-tu de cette information ? J'en ai pas la moindre idée J'ai pris également A Emmaüs Un Liane Moriarty Un peu beaucoup à la folie Alors ça Ça n'a pas vraiment de sens Car J'avais déjà trouvé Un Liane Moriarty En début d'été D'occasion Ou en boîte à livres Je ne sais plus Que je n'ai pas lu Donc je ne connais pas Cette autrice Donc c'est un peu stupide De ma part D'accumuler les livres D'une personne Dont je ne sais même pas Si ça va me plaire Elle était française cette phrase ? Oh non La tondeuse Je ne sais pas si tu vas encore entendre Ce qu'il y a dehors Mais écoute Si c'est le cas Vraiment désolée Je suis hyper en retard Il y a mon mec Qui me met la pression Pour aller chercher ma fille A la crèche Vite 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 Oh mon dieu Ça va être chaud Trois couples épanouis Charmants enfants Amitié solide Barbecue Blablabla Je pense que c'est un peu Une enquête On ne sait pas trop Un drame Kate Morton La ronde des souvenirs Donc Kate Morton J'en ai lu qu'un seul Je crois Et je continue Voilà Je fais encore ça J'accumule Ah oui mais là J'en ai déjà lu un Donc je sais que ça me plaît Bon alors ça va J'en ai déjà trois Je crois dans ma pile à lire Donc il faudrait que j'arrête De les acheter Et que je les lise Mais j'avais lu La scène des souvenirs La ronde Tous ces titres se ressemblent A Kate Morton C'est une catastrophe Là je ne sais plus J'en avais lu un Qui me plaisait bien Donc voilà J'ai racheté Kate Morton Franchement celui-ci Je ne l'ai pas trop entendu Parmi je crois Il faudrait que je re-regarde La vidéo de Margot Liseuse Qui parle de Kate Morton Et qui les classe Dans l'ordre de ses préférences Là Et voir où est-ce que celui-là Se situe Je parle hyper vite Je sais Mais il faut que je m'active Donc Boîte à livre Baptiste Beaulieu Toutes les histoires d'amour du monde J'ai lu de Baptiste Beaulieu Celle qui l'attendait Celle qui l'attendait Le mois dernier J'ai beaucoup aimé son écriture Donc voilà J'ai trouvé celui-ci Je suis très contente Il me semble qu'on parle Je ne sais pas si c'est autobiographique Mais je crois que c'est des lettres Ou Qui ont été retrouvées Et le narrateur Je ne sais pas vraiment du tout S'il y a une notion autobiographique On en reparlera en point lecture Le narrateur retrace Comme ça un amour passé De son grand-père Ou de sa grand-mère Oh il y a des petites J'ai vu une petite photo passer Donc je ne sais pas Il y a des petites choses comme ça Mon copain m'a offert Selon sa demeure De Cécile Coulon Je n'avais jamais lu de Cécile Coulon J'ai très envie de lire Une bête au paradis Et pour une fois Que je pouvais être un petit peu Dans le timing des nouveautés Et de la rentrée littéraire J'ai pris celui-ci On est au 19ème siècle Mariage arrangé Manoir Un peu glauque Un peu des secrets Un peu ambiance Rebecca De Daphné du Maurier Tu vois Je l'ai déjà lu Je t'en parle Dans la prochaine vidéo certainement Et là on est vraiment C'est les tout derniers Derniers arrivés à la maison Parce qu'on a Mama Roma De Luca di Fulvio Que j'ai reçu De la maison d'édition Slatkin et compagnie Tu connais mon amour Pour les livres De Luca di Fulvio Ils sont là derrière moi Je les aime Et celui-ci Il se passe en 1870 En Italie Autant dire que Luca di Fulvio De toute façon S'est très bien planté Les décors Et si en plus C'est de son pays natal Je pense que là Je vais me régaler J'ai trop hâte Trop hâte Trop hâte C'est certainement le prochain En tout cas Celui-là Il va pas traîner Et mes trois derniers achats Neuf Ça date d'hier Donc là Au niveau nouveauté On est au taquet J'ai pris L'homme à l'envers Mais tiens d'ailleurs Il n'y a pas un fring Pourquoi j'ai l'homme à l'envers ? Ok il m'en manque un J'avais aussi trouvé Dans une boîte à lire Un Fred Vargas Oh là là Il est là Il se cache Dans une boîte à livres J'avais trouvé Sous les vents de Neptune Et je suis J'ai commencé Suite à vos conseils La Comment on appelle ça ? La saga De Adamsberg De Fred Vargas Donc je sais pas lui Où il se situe Mais j'ai vu derrière Adamsberg Donc je me suis dit A priori Il est dans cette série là Je le prends Et je me suis acheté neuf Le deuxième Parce que je veux les lire Dans l'ordre Dans l'ordre A priori C'est pas obligatoire Mais bon Pour découvrir les personnages Moi je préfère les lire Dans l'ordre Donc je me suis acheté L'homme à l'envers Que j'ai pas trouvé d'occasion Donc voilà On remarquera que c'est pas La même collection Mais je m'en fous Donc j'ai trop hâte Parce que j'avais vraiment aimé Le premier tome Y'a un côté enquête Mais en même temps Je sais pas Y'a un style un peu Un peu sympa Qui est pas L'univers du policier Que d'ailleurs j'allais dire J'allais critiquer L'univers du policier Alors que je n'en lis pas Que je connais pas Je suis vraiment Une fille horrible En tout cas J'avais bien aimé l'univers Et j'ai été très intriguée Par ce commissaire là Adamsberg Et son acolyte Dont j'ai perdu le nom J'ai vraiment hâte D'en savoir plus Sur eux Et de lire La suite De cette série Hier j'ai acheté Il est encore sous blister Anda Von Lee Vous savez c'est le tome 2 De Anne Wisen E La série Enfin Anne C'est quoi le truc ? Anne Opinion Vert Bon allez Franchement je vais pas faire Comme si je vous apprenais un truc Voilà je l'ai acheté J'ai craqué C'est ridicule Je n'ai même pas le tome 1 Il était pas en magasin J'ai pris le tome 2 C'est ridicule Laisse moi tranquille Et j'ai acheté Bah alors là Bah alors là Meurtre et pépites de chocolat De Jeanne Fluc Ça doit pas se dire Fluc Mais alors c'est vachement rigolo De dire Fluc Cozy Mystery Écoute Je ne sais pas J'en ai jamais lu Je me suis juste vraiment Fait attraper Par la hype Dans ce moment Du Cozy Mystery Je me suis dit Bon ne reste pas comme une idiote A ne pas savoir Voilà Lance toi En plus l'automne A priori C'est la meilleure période Pour lire ça Donc j'essaierai Mais on est bien d'accord Que quand je le lirai L'automne sera passé depuis longtemps Ou alors on sera en automne 2026 Voilà Tu sais tout J'ai acheté tout ça Maintenant on fait reset On remet tout à zéro On n'en parle plus On fait comme si De rien n'était Cette pile à lire Qui déborde Alors qu'elle était gentiment En train de baisser Pareil On ferme les yeux Et on ne dit rien Allez bisous Et à bientôt Pour certainement Un petit point lecture Sous-titres par Jérémy Diaz